Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous de nouveau sur LG Chien 3 pour votre émission L'autre face que vous retrouvez tous les dimanches entre 22h et 23h avec des personnalités publiques venues de tous bords qu'on apprend à connaître, à vous faire découvrir et à découvrir la facette cachée de leur personnalité que vous ne connaissez sans doute pas Alors ce soir, je reçois l'une des comédiennes les plus appréciées du public algérien Ses rôles, elle les vit. Ces derniers d'ailleurs l'habitent complètement bien avant, pendant et même après le tournage d'un feuilleton ou d'un film Il lui faut d'ailleurs du temps pour s'en détacher, c'est ce qu'elle nous a dit déjà Elle est très jolie, classe, douce et perfectionniste De qui s'agit-il ? Voici un indice Applaudissements L' Weise je ne fais pas un truc il y a un truc et je ne fais pas ça je ne sais pas tu sais tu sais pas je ne sais pas je ne sais pas L'inviteur est-ce que tu as tu as beau ? Tu n'as pas dit à l'autre. Tu m'as dit un petit peu à la maison et tu t'en t'es à la maison. Tu as dit, je n'ai pas encore l'écoute. Mais tu ne t'es pas encore l'épreuve. Tu n'as pas eu à l'été. Je n'ai pas vu que tu n'es pas. Tu n'as pas vu qu'elle. Je te l'ai pas vu que tu couilles ainsi. On va voir les bains. Tu ne l'as pas vu que tu m'as pas vu qu'elle. Tu n'as pas vu qu'elle. Tu n'as pas vu que tu n'as pas vu que tu n'as pas vu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Eh oui, eh oui, comment oublier le rôle, l'un des rôles qu'elle a interprétés, celui de Najet et bien d'autres rôles. Quand on écoute Savoie, on comprend tout de suite qu'il s'agit de Khadija Mezzini. Bonsoir Khadija. Bonsoir Lilia, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère qu'on va passer un bon moment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation et je tiens à remercier Khadija Mezzini doublement parce que ses passages radio sont très très rares. Et pour ne pas dire qu'à la chaîne 3, je ne sais pas, ça fait des années qu'elle n'est pas passée à la chaîne 3. Vous n'êtes pas très radio, vous ne passez pas souvent à la radio, même si vous recevez quand même assez d'invitations. Donc moi, je suis contente en tout cas que vous passiez avec moi. Mais justement, vos passages à la radio sont rares. C'est vrai parce que Handi a un visage hyper expressif. Alors, je préfère beaucoup plus l'écran. Donc l'écran et la voix, ça fait quand même mieux que la voix wahda. Oui, mais la radio, ça reste quand même... D'ailleurs, vous avez une voix radiophonique. Là, vous vous rendez compte que vous avez quand même une voix qui passe très très bien à la radio ? Ah oui, c'est vrai. Là, je ne me suis pas rendue compte. Oui, ça, c'est vrai, on me le dit souvent. Mais qui m'a dit, nous avons vu qu'on a vu le jour, nous avons vu l'expression de visage. D'ailleurs, maintenant, nous avons vu l'expression, nous avons vu. C'est pour ça que je préfère l'écran beaucoup plus à la radio. Mais quand j'ai l'occasion avec les gens que j'apprécie, qui m'entillaient, donc je ne dis pas non. C'est gentil, encore une fois, d'être revenue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept. Alors, c'est vrai que l'autre face, c'est une émission dans laquelle on va essayer de revenir un petit peu sur votre parcours. Mais dévoilez un petit peu aux auditeurs le côté qu'ils ne connaissent pas de votre personnalité. Parce que vous restez quand même une artiste assez impressionnante et mystérieuse. Khadija Mizini, on la connaît depuis des années. Le parcours a commencé très jeune, dans les années 80, 90, et j'en passe. Mais avant de poser toutes ces questions sur votre parcours, pourquoi les gens, le public, vous aiment autant ? Parce que je suis moi-même. Ça veut dire quoi, je suis moi-même ? Je suis moi-même, qui m'a à la télé, qui m'a fait chianti. Insane, moi-même, je suis très modeste. Je parle avec tout le monde dehors. Je suis très, très, j'aime, j'adore le public. Je veux être très près avec eux. Donc ils ont vu la télé, ou ils ont vu les bras, ils ont fait chianti. Et même si on est frère. Et on a fait le public, parce qu'on a dit, sans le public, je ne suis rien. Sans le public, ce qui nous a dit, nous sommes tous. C'est vrai que oui, on est doué, on a un certain temps, on s'est fait un certain temps, on est célèbres et tout. Mais s'il n'y avait pas le public, on ne peut pas avancer. Donc vous devez tout à ce public ? Je dois tout à mon public algérien. Partout dans le monde, bien sûr. Voilà, un public qui, je l'espère, est en train d'écouter l'émission L'autre face. Alors, Khadija Mezini, c'est vrai que vous avez eu une carrière, on va dire, très, très riche. Vous avez joué avec les plus grands, qu'on citera tout à l'heure. Et pas des moindres, des grands comédiens, grands réalisateurs, comédiennes, etc. Et pourtant, ça n'a pas commencé, pour ceux qui ne le savent pas, ou qui le savent peut-être. En tout cas, nous, on est là pour donner l'information. Ça n'a pas commencé par le théâtre, ni le cinéma. Ça a commencé par la musique. Parce que déjà, quand vous étiez petite, quand vous étiez jeune, c'est vrai que, quelque part, vous rêviez d'être comédienne, actrice de cinéma. Mais vous aimiez aussi beaucoup la musique. Et c'est par là que vous avez commencé, par la musique. Oui, c'est vrai, je m'informe quand même, c'est la moindre des choses. C'est vrai, j'ai commencé par la musique, j'ai commencé par le théâtre aussi. J'ai fait le théâtre amateur. Il y avait un casting au niveau de la télévision. Oui. Oui, mais avant de revenir au casting, Khadija, la musique, parce que c'est important de dire que vous avez fait deux ans de musique. Oui, j'ai fait la musique. À l'Institut National de Musique. Oui, l'INM. Oui, voilà, à l'époque. Ah oui, j'adore la musique. J'aimais bien, j'aimais beaucoup le piano. Oui. Et la flûte. Et la flûte traversière que j'ai toujours, bien sûr. Oui. Donc, à un âge, je suis une personne qui adore Beethoven, Mozart, qui aime écouter la musique classique et tout. Vous savez que j'ai fait, même le chant d'opéra, j'ai fait aussi. J'ai même fait le chant d'opéra. Oui. Oui, vous avez carrément donné. Oui, j'ai commencé un peu. On bat de la flûte traversière. Et la flûte, pourquoi vous avez arrêté ou c'était pas, ça ne vous suffisait pas de faire de la flûte, de jouer de la flûte et du piano ? Non, j'ai découvert que j'avais une vocation plus grande que ça, c'était la comédie. Oui. Donc, Tim Teal était très, très, c'est en moi, quoi. Donc, pourquoi pas ? Et puis, pour, je veux dire, faire les deux en même temps, c'est pas évident. Il y a le temps, il y a beaucoup de choses, les responsabilités avec le temps et tout ça. Mais vous étiez déjà, à l'époque, artiste dans votre tête. Oui, quand je suis née, je suis née artiste. C'est ça l'artiste. Et justement, comment votre, parce que je sais que vous étiez à l'époque très proche de votre maman, de votre grand-père aussi, maternel. Oui, celui qui m'a élevé, Rabbi Rahmo. Rabbi Rahmo. Burahla. Rabbi Rahmo. Voilà, on lui rend hommage aujourd'hui. Et j'aimerais bien savoir, quand vous étiez jeune, qu'est-ce que ça parlait à la maison ? Vous disiez à votre mère, à votre grand-père, voilà, je veux être artiste. Je veux faire ci, je veux faire ci. Ah oui, non, mais c'était pas accepté, c'était pas facile à l'époque. Bon, à l'époque, il y en a, 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 mais les années 20 quand même. Oui. Mais, les années, je dirais, les années 80. Donc, c'était pas, non, non, la musique, ou ma dirige 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 la musique, et tout. Mais, j'ai dit, je vais la faire en plus, il y en a, et c'est, j'aime, j'aime, j'aime me voir jouer un instrument, je rêve. Il vous va bien, l'instrument ? Oui, oui, je rêve, je rêve. Quand je joue un instrument, je plane, je rêve, je voyage, tout ce que vous voulez. Oui. Et donc, comme je suis stubborn, j'ai la tête têtue. C'est vrai. Donc, j'ai toujours le dernier mot. Mais on le sent, hein ? Ah oui, vous le sentez. On le sent que vous êtes têtue, voilà, vous obtenez toujours ce que vous voulez, finalement. Toujours, toute ma vie, alhamdoulilah, j'arrive à obtenir ce que je veux, sauf quand c'est moi qui décide de lâcher. Oui, ça c'est autre chose. Voilà. C'est votre propre décision. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas ramené de la flûte aujourd'hui, mais j'ai choisi un petit morceau comme ça qui vous fera plaisir, de flûte. Flûte jazz, tiens. Ça vous dit d'écouter un peu ça ? J'adore le jazz. Ah ben, on y va. Je savais que vous adoriez le jazz. C'est pour vous. Et ça aurait pu être Khadija Mizini qui joue, là. Eh oui. Mais bon, elle a choisi une autre voix. Et finalement, vous avez bien fait quelque part de le faire, parce que vous avez fait le bonheur pendant des années du téléspectateur algérien. Alors, ensuite, la musique, donc on va la mettre de côté. Et comment ça va commencer ? Parce que je sais que ça a débuté par le théâtre. Et ensuite, il y a eu le cinéma. Et ensuite, les... Dramas. Voilà, dramas et les films télé, les feuilletons. Oui, ça a commencé par le théâtre qui m'a raconté l'amateur. C'était chez Mustafa Ketab. Oui, c'était la troupe de Mustafa Ketab en 1992. Absolument. Mbada, bon, à fait, dès que la période, il y avait la radio, ce matin, par Azar, Agdaya, le casting qui se faisait à l'UMPIA, au niveau de Lampa, à l'époque. Donc, il y avait le casting qui se faisait à l'UMPIA. Oui. Donc, j'étais très jeune. J'avais 15 ans. Surtout têtu, comme vous êtes. Têtu. Et j'obtiens ce que je veux en faire assez. C'est bon. C'est acquis. Déjà, il m'a dit, le regard, le regard, c'est un regard que je ne vois pas souvent. Oui. C'est le domaine artistique, oui. Mais malheureusement, tu es trop jeune. Elle est très rapsève. Pour le personnage, il fallait, au moins, une femme, une jeune fille de 20 ans et plus. Donc, vous n'auriez pas été crédible pour ce rôle. Impossible. Impossible. Par contre, de l'autre côté, le UMPIA. Il y avait un autre film qui se préparait. Comme on dit, oui. Il y avait, c'est d'Ahmad Sajjan, là, Rahman. Le silence. Oui. Donc, il me regardait. Moi, je voyais un grand monsieur. Il avait une présence, tout. Il me regardait. Il me fixait avec ses yeux. Je me disais, qu'est-ce qu'il me regardait ? Je ne sais pas, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. 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 Bonjour, monsieur. Allez, bonjour. Allez. Premier rôle Oui, le premier rôle Et j'étais aux anges J'arrivais pas à croire Vous étiez partie pour quelque chose Et vous êtes retrouvée dans autre chose Voilà, le destin Le casting qu'on a choisi C'est moi qui décide Et c'est celle-là que je vois C'est celle-là que je cherchais Donc je me suis retrouvée à Cap-Sigli Durant trois mois Des acteurs, des comédiens Des grands comédiens Qui m'ont bennané Puis voilà C'est comme ça que ça a commencé le cinéma Ça a commencé l'aventure des feuilletons Le premier Le premier C'était le Michouar Il y avait un casting Dans le comédiens Et je suis partie Il y avait peut-être Cinquantaine de filles De jeunes filles Moi je ne m'attendais pas À parler de ce qu'il y a Ça y est, vous n'étiez plus têtue là-bas Parce que j'ai eu l'expérience Je lui ai dit Non je vais Donc j'ai passé mon casting Et tout J'ai été choisie pour Voilà Exactement Très très beau parcours Peut-être que le seul Est-ce que vous regrettez quand même Khadija Mezini Parce que tout le parcours Parce qu'on ne pourrait pas tout citer Moi je n'ai pas voulu détailler Tous les feuilletons Dans lesquels vous avez joué Parce que tout le monde le sait Finalement J'aimerais juste J'ai préféré Donner par exemple Quelques noms Que vous Vous allez compléter Parce que quand on dit Déjà rien que ça Ça montre tout votre parcours Vous avez joué avec des grands Vous avez côtoyé des grands Vous avez été dirigé par des grands Oui c'est surtout Voilà Mais pourquoi pas trop le cinéma C'est la question que je me pose Avec autant de talent Pourquoi on ne vous a pas vu assez Dans des films cinéma Je ne sais pas J'ai été stockée Dans les feuilles tant dramatiques Parce que Vu que j'ai un visage Hyper expressif peut-être Je ne sais pas Je me le fais dire tout le temps D'ailleurs C'est d'aujourd'hui Dans le cas de la famille algérienne Qui regarde la télé Oui Et puis dans tout ça Le plus important C'est que les familles algériennes Où elles font Où elles font Alors que pour moi Ce n'est pas logique Parce qu'il y a des comédiens On a de bonnes comédiens Quand même Dans la génération Surtout d'Yali Et tout Même Qu'il y a des comédiens Qu'il y a des comédiens Qui sont Bien Il y a des comédiens 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 Bien sûr Donc je me dis Quand même Il y a On a de bons comédiens Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai de plus ? C'est à vous de nous le dire Le beliche Le beliche Et puis c'est comme ça Donc drama Drama Je me retrouve beaucoup Finalement c'est bien aussi Parce que Vous auriez pu faire Un ou deux films Et vous arrêter Et finalement Vous avez fait tellement De feuilletons Et tellement de téléfilms Que vous avez construit Toute votre carrière Autour de ça Donc c'est suffisant Finalement Oui Chose qu'on ne sent pas tout le temps Oui C'est ce que j'avais dit Tout à l'heure Alors au début De l'émission Dans ma présentation Et corrigez-moi si je me trompe J'ai dit qu'avant même Que vous interprétiez le rôle Que vous commenciez à le tourner Il vous habite déjà Quand vous êtes chez vous A la maison Vous vous préparez C'est à dire Vous le vivez ce rôle Ensuite vous le vivez Pendant le tournage Et quand le tournage s'arrête Ce rôle continue à vous habiter Pendant quelques jours Voire même quelques semaines Pour pouvoir vous en détacher Est-ce que c'est vrai ? Oui c'est vrai Et c'est ça Parce que c'est pas facile aussi Lilia Parce que Quand on tombe dans le tournage Le scénario Et au fur et à mesure On ne trompe dans le personnage Au fur et à mesure On ne trompe dans le personnage Khadija Elle me quitte Oui Et je te dis C'est réel ce que je dis C'est très profond Parce que Je le vis à chaque fois Et c'est pas parce que je veux J'aimerais bien garder Une partie de moi quand même Chez moi Avec mes amis J'y arrive pas Vraiment j'y arrive pas Je ne trompe complètement Avec le personnage Une fois que j'ai plié La dernière page Dans le scénario Je ne suis plus Khadija Carrément ? Et avec votre famille Avec votre fille ? Je ne le suis plus Je ne le suis plus Ils comprennent ? Ils ont réussi à comprendre tout ça ? Bah écoute Ma fille Elle est jeune Ma fille Elle a 14 ans aujourd'hui Mais avant Quand elle avait 9 ans 10 ans 11 ans Elle comprenait moins Mais du coup Elle est peut-être femme Je suis là Mais pour ne pas La perturber Psychologiquement parlant Alors je prends Un peu de recul Par rapport à Mes habitudes Ce n'est pas facile Là c'est un sacrifice C'est pas facile C'est aussi profond que ça On ne savait pas tout ça On a l'impression Bon voilà Un comédien Il va jouer son rôle Ensuite c'est bon Il termine Mais ce n'est pas aussi simple Que ça Non Après je ne sais pas Si tout le monde est comme ça Là je parle de Khadija Abzini Oui Je parle de moi Mais après je ne sais pas Si tout le monde Ça peut exister Oui ça existe Mais est-ce que tout le monde Est comme ça Plus que moi Ou moins Ou comme moi Je ne sais pas Mais C'est pas facile Et Le personnage Alors là Quand je suis sur un plateau Et je commence mon interprétation C'est là que vraiment Je ne suis plus là Et c'est pour ça Que le public Est-ce qu'il y a un souk ? Est-ce qu'il y a un personnage ? Oui Mais j'y Mais j'y t'aime-t-il Parce que ça Mange T'aime-t-il Ça Je le vis Parce que Quand quelqu'un t'aime-t-il Je regardais un peu de Khadija Oui Mais j'y t'aime-t-il Parce que Le personnage Le personnage Est à 1000% Donc ce que je ressens Ce que je vis Le personnage Je le transmets au public A travers la télé Et c'est pour ça Qu'il n'arrive pas à se Sans passer de mort Merci pour votre sincérité Et c'est ce qu'on souhaite Et c'est ce qu'on recherche Dans cette émission L'autre face Merci de nous ouvrir Comme ça votre cœur Alors je vais demander Au réalisateur Mohamed Toalbi De m'envoyer Un autre extrait D'un autre feuilleton Qui a bien marché Mais cet extrait Pour moi Après pour vous Je ne sais pas Mais pour moi Il est très particulier Et on va voir Si vous êtes d'accord Avec moi ou pas Écoutez bien Sous-titrage ST' 501 Un grand monsieur Un grand monsieur Un artiste De fond Vraiment Ouf les dames Non mais Parce que je sais Que vous étiez Très complice avec lui Non seulement Dans le feuilleton Mais dans la vie C'était quelqu'un De très agréable De très Vous vous entendiez Super bien Que ce soit En dehors du plateau Ou sur le plateau Ah oui Il était très drôle aussi Il était très drôle Et C'est un coach Déjà c'est un coach Et A chaque fois Qu'il voulait me faire Une remarque Ou la haja Je fais Je fais Comment il est Il est très subtil C'est un artiste Il commençait pas directement Par la remarque Il commençait à raconter Une histoire On va lui donner Un exemple On va lui donner La remarque Tu vois Puis il me dit Si tu vois Si tu l'as fait comme ça Je crois que ça va être Plus beau encore Que tu l'as fait Essaye de la faire comme ça Et tu vas voir On va voir On va essayer Mais c'était Il était C'est une perte Tout simplement C'était un grand ami Qu'on a s'appelé presque tous les jours Demander de mes nouvelles Et tout On lui rend hommage aujourd'hui Oui on lui rend hommage Mais bon juste pour Allez pour rigoler un petit peu Est-ce que Il vous a vraiment tiré les cheveux ce jour-là Ah oui 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 il a tiré les cheveux Après m'est-ce qu'il a Il m'a demandé des excuses Et tout Je suis dans le rôle Parce que ça a dû faire mal quand même Ah ça a fait mal Après c'est une migraine Oui Ah bah c'est ce qu'il a fait C'est d'aller sur le michoir Oui c'est ça C'est des vrais Oui le salut d'ailleurs Voilà c'est des vrais Je veux dire Que ce soit tirer les cheveux Donner une gifle Des fois c'est vrai Non mais c'est vrai Je veux pas que ça soit Zama Jouer Jouer Je veux la sentir Oui Parce que Je vais la jouer Je vais transmettre L'émotion à des clés publics Donc les J'ai fait Oui J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait Bien comme il faut Il m'a fait très très mal Mais après Il a demandé des excuses Mon Dieu c'est Ouf C'est refaire là Voilà On lui rend hommage Aujourd'hui Hamid Dermas Un grand comédien Laïr Hamo Voilà Une référence En matière de cinéma Et de comédie Et puis de drama Il était humble Il était très humble Très sympa J'ai eu la chance J'ai eu la chance De l'interviewer D'ailleurs vous en faisiez partie De l'émission Voilà Alors justement Khadija Mezzini Vous parliez à l'instant De Hamid Dermas Comme étant l'un de vos amis A l'époque Dans le milieu artistique Est-ce qu'on arrive à se faire des amis Ou pas ? Rarement Pourquoi ? Je ne sais pas Il y a une sorte de rivalité Entre nous En fait moi Je n'aime pas ce mot-là Mais vu que Vous me posez la question Donc je dois répondre Comme je suis Comme vous voulez Non je réponds Je suis très sincère Oui je sais Donc il y a une certaine rivalité Malabaliche Parce que Moi je me dis que Chacun son don Chacun sa façon d'interpréter Sa façon d'interpréter Qui m'a colté Sa réaction Ses réactions Ses expressions de visage Pourquoi envier l'autre ? Pourquoi envier l'autre ? Pourquoi ne pas Est-ce qu'on vous a déjà envié ? J'imagine qu'à travers votre réponse Ça veut dire oui Bah bah oui Quand on fait le succès Du petit écran Pendant des années Et que ça marche bien Et que les réalisateurs A chaque fois font appel à nous Ça veut dire qu'on est envié Non J'ai écouté Et je... Peut-être Non c'est important Parce qu'il y a une suite Après à ma question Donc répondez Si vous voulez bien Est-ce qu'on vous a envié ? Oui Oui Beaucoup oui Est-ce que c'est pour cette raison Qu'à un certain moment Ce n'est pas que vous avez tout lâché Mais vous avez décidé De partir ailleurs De quitter le pays Pour revenir d'ailleurs plus forte Et vous l'avez déjà dit Dans une interview Je suis revenue plus forte Plus motivée Plus... Avec plus d'envie de travailler Mais est-ce qu'il vous fallait cette pause ? Est-ce que c'était par rapport à ça ? Le fait qu'on vous ait envié Ou le fait que vous soyez Trop passée à l'écran Pendant toutes ces années Est-ce qu'il vous fallait cette pause ? Parce que mon vie à l'époque Non c'était pas vraiment ça Parce que j'étais jeune Oui il y a une part de ça Une petite part Mais qui est une des raisons personnelles Et puis il y a aussi Une raison importante J'ai commencé trop jeune Et à un moment donné J'étais étouffée par l'écran C'est ça C'est ce que je voulais Vous entendre dire Oui Parce que comme on s'est jeune C'est pas facile Genre la célébrité a dit On la gère quand on est mûr Mais quand on est jeune C'est pas facile de la gérer Donc finalement Vous n'avez pas vécu Comme toutes les jeunes filles De l'époque De 17 ans Non Vous n'avez pas fait Ce qu'une fille de 17 ans A l'époque devait faire Non Aller à la fac Sortir Non je sortais pas beaucoup Moi je sortais pas beaucoup J'étais une personne très timide D'ailleurs je le suis toujours Malgré C'est vrai Avec mes proches Avec mes amis Les gens qui me connaissent Oui je suis très drôle Avec le quotidien d'Yali Avec les gens Les gens qui ne connaissent pas Je ne connaissent pas Je suis hyper timide Très Mais les gens Les gens qui ont C'est une autre Ils disent C'est une autre C'est une autre C'est une autre Est-ce que je voulais vous dire Oui On vous l'a souvent dit Tout le temps Tous les jours Il se trouve C'est pas la même chose Je suis une artiste J'ai une personne qui me connaissait Et le ghorour C'est une personne qui me connaissait Et j'ai un homme qui me connaissait Alhamdoulilah Et à un moment donné L'écran Je ne savais plus Comment gérer cette carrière Que j'ai commencé à l'âge de 14 ans Et surtout que vous aviez Des demandes de partout Oui des demandes de partout Et puis il y avait Bien sûr Des raisons D'autres raisons Que je ne peux pas citer Personnelles Personnelles Très personnelles Donc c'était un tout C'était un bouquet Donc j'ai préféré Prendre du recul Ça vous a fait du bien Ce recul Oui Que vous avez pris Ça a été bénéfique plutôt Oui Oui et non Oui pourquoi Non pourquoi Oui Oui Ça a été bénéfique Parce que j'ai J'ai mûri J'ai essayé J'ai connu d'autres personnes Qui n'avaient rien à voir Avec l'art Tu vois Parce que j'étais entourée Que des gens de l'art Que d'artistes D'artistes Et tout Donc 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 J'ai pu avoir Cette opportunité Où J'ai pu comparer Et finalement J'ai opté pour L'artiste Qui est en moi Je ne peux pas J'ai essayé De la sortir J'ai essayé De l'éloigner de moi Ne serait-ce que temporairement Mais je J'ai pas pu Oui Mais c'est quand même Une pause qui vous a fait Réaliser tout ça Donc il fallait la prendre Cette pause Oui 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 Dans la vie Dans n'importe quel domaine L'être humain À un moment donné Quand il est saturé De quelque chose Ou Il a besoin De prendre un recul Fait rétôt Une pause Oui Que ça soit un mois Un an Dix ans Mais on a besoin De cette pause Un recul Comment on dit Pour mieux sauter Pour mieux revenir Pour revenir plus fort Plus mûr Plus distingué Oui Voilà Beaucoup plus Et bien bravo Franchement Vous êtes une femme Exemple Pour beaucoup d'auditrices Qui sont à l'écoute Voilà Ça c'est pour détendre Un petit peu l'atmosphère Et c'est dommage Que vous n'ayez pas Des yeux Pour pouvoir voir Khadija Mezini Comment elle adore Wardah Et vous adorez La musique aussi C'est pour ça Que on a passé Une transition De Wardah Mais on pourrait citer Wardah Comme on pourrait citer Om Kaltoum Comme on pourrait citer Abdelhalim Mais j'en passe Mayad Al-Hanawi Alors Votre histoire Avec la musique Parce qu'il paraît Que vous adorez chanter Aussi Est-ce que c'est vrai ? J'aime chanter L'écho Non mais c'est vrai Non Vous chantez Ça vous arrive De chanter comme ça Il paraît que vous avez Quand même Une belle voix Une voix Qui s'écoute Oui j'ai fait Le chant d'opéra aussi Oui vous l'avez dit Tout à l'heure Non ça ça fait des années Mais aujourd'hui Vous continuez de chanter Pourquoi ? J'ai été acceptée Pour le chant d'opéra Le chant d'opéra Oui je n'aurais pas été acceptée Oui C'est vrai C'est vrai Mais je n'aime pas trop chanter en public J'aime chanter Et entre nous Entre amis Entre famille Toutes seules Comme on dit dans la salle de bain Quand tout le monde le fait En public Non En public je préfère interpréter Que de chanter Interpréter les rôles Les personnages Que de chanter Une chanson Donc si je vous demande maintenant Vous n'allez pas chanter C'est pas vrai C'est pas vrai Parce que la chanson Qui passait maintenant D'ailleurs vous la connaissez par cœur Mais je suis capable Mais je suis capable Chauffée Chauffée Je me donne une petite confidence Oui j'adore Voilà Mais je m'a dit J'adore encore plus J'ai A la quête M'a rendu la facilité D'apprendre Mes scénarios Et mes personnages Par cœur J'arrive pas à apprendre Une chanson par cœur Oui J'arrive pas Ah bon Même celle qu'on vient d'écouter J'arrive pas à apprendre Une chanson Par cœur Je prends une chanson Par cœur Et pourtant J'apprends mes scénarios Scénarios C'est pas la même chose Facilement On a l'impression C'est simple Mais finalement C'est pas aussi simple que ça Non Non Mais Non J'ai un refus on dirait Je sais pas C'est peut-être Écoute Moi je fais les choses On le fait par amour Oui La musique c'est juste une passion C'est une passion Mais Drama Ce qui suit C'est par amour Que je le fais C'est pour ça N'est-ce que tu veux N'est-ce que tu veux J'ai au moins réussi à la faire chanter J'ai au moins réussi à la faire chanter C'était ça le défi Oh merci Khadija Très bien Très bien Ça c'est juste pour dire un petit peu aux auditeurs Qu'est-ce que vous écoutez finalement C'est quoi votre univers musical Parce que vous avez parlé de Mayad Al-Hanawi Om Keltoum Ou Arda Tout à l'heure vous avez dit du jazz J'adore le jazz aussi J'écoute tout ce qui est beau Tout ce qui est beau j'écoute J'écoute beaucoup Marouane L'Horé J'adore Marouane L'Horé J'écoute Oui parce que dans vos stories Souvent vous mettez du Marouane L'Horé Ah voilà Vous l'avez remarqué Oui j'écoute souvent Marouane L'Horé Il me fait rêver C'est un grand chanteur compositeur Oui Libanais Oui il n'était pas chanteur Il était compositeur Il était compositeur Par la suite Il a essayé Puis voilà il a réussi Il a découvert qu'il avait une belle voix Une belle voix Mais vraiment savoir Comme quoi il n'est jamais trop tard Non il n'est jamais trop tard L'artiste jamais Il n'y a pas d'âge pour l'artiste D'ailleurs l'artiste ne meurt jamais Ne vieillit jamais Ne prend jamais sa retraite Oui c'est ça On le voit sur votre visage Vous n'avez pas de ride Vous n'avez pas C'est incroyable La hiberk Je vous m'en ai une Mais Khadidjad Il y a quelques années C'est la même aujourd'hui Pratiquement Avec peut-être quelques petits kilos En plus Qui fait le charme La maturité Encourage-moi Mais je vous assure Le visage c'est le même La hiberk Hiberk Justement il y a beaucoup de gens Qui pensent que je suis passée Par la chirurgie esthétique Et bien je vous dis non Je n'ai jamais 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 Mise une injection De Botox Ou inchallah 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 Bon je dis Inchallah Oui Peut-être que Vous n'en avez pas besoin Khadidjad Franchement Et c'est bien de le préciser Pour les auditrices Qui se posent des questions Oui oui Il y a beaucoup de gens Qui disent Ah là Écoute Ne pense pas que Fais les commentaires Bon moi je ne lis pas beaucoup Les commentaires Mais des fois Deux ou trois commentaires Vu d'œil Oh oui Elle est passée Par la chirurgie Esthétique La chirurgie Parce que vous êtes franche Vous savez pourquoi Parce que non seulement Je suis franche Bravo Très bien Alors On a parlé de musique Vous avez beaucoup cité Les artistes On va dire Libanais Marwal Khoury Mais il y a un autre artiste algérien Que vous adorez Et c'est celui-là Alors Avant de parler de Wahab Jazouli Qu'on salue Si jamais il nous écoute Parce que je sais que vous l'aimez beaucoup Vous aimez beaucoup ce qu'il fait Mais le titre Est-ce qu'on pourrait dire la même chose De Khadija Est-ce qu'elle dit A l'époque de la comédie Du drama Ou est-ce que pour vous Aujourd'hui c'est pratiquement la même chose Non Je fais qu'une des périodes Dans la vie L'être humain Il commet des erreurs Dans la vie Bien sûr On en commet tous Oui tous Donc il y a des moments Où nous nous demandons A l'heure Il y a des semaines Pour qu'on s'arrête Ou pour qu'on s'arrête Le parcours De vie personnelle Ou l'artistique Non je me dis non Quel le temps A saboté son charme Oui J'ai passé mon parcours D'être asmi N'dif Ou mazalou n'dif Ou n'asalou n'dif Ou t'habben C'est vrai Pour garder La longévité T'as le parcours T'as la célébrité T'as le respect Ou l'amour Du public Du public Mais je sais là C'est vrai Donc vous avez réussi Mission accomplie Oui Donc je ne regrette rien Très bien Et pour Wahab Donc c'est un artiste Que vous aimez beaucoup Oui j'aime beaucoup J'aime sa voix J'aime sa façon chantée Son style Surtout la chanson Tera Ota Alger Alger Oui Et moi qui adore Alger Exactement Voilà c'est une belle reprise De Wahab Jazouli Alors Khadija Le temps passe très vite Vous savez que ça passe très très vite Depuis tout à l'heure On parle On parle Moi j'aimerais savoir Bon c'est vrai qu'on vous a vu Cette année Framdan On vous a vu L'année d'avant aussi Ça a bien marché Pour vous aussi Ces dernières années Où on vous a vu Dans pas mal de feuilletons Notamment celui qui m'a marqué Le plus on va dire Le tout récent C'est Anin Al-Ard Où vous avez interprété Un rôle On va dire C'est une première pour vous Parce que vous avez Et ça n'a pas été facile Et pourtant Vous avez réussi à le faire Oui Premièrement L'artiste Il doit être polyvalent Oui Où l'Ardja hadique Avant tout L'Ardja jezaïriya Oui Où on a Jezaïriya Oui C'est-à-dire Vous auriez voulu Vous avez toujours voulu Travailler dans d'autres Ouïlaïa Pas qu'à Alger Dans d'autres ouïlaïa C'était un défi Pour moi J'adore les défis Pour voir les capacités Pour moi jusqu'à présent Il y en a encore Oui Bien sûr Ce n'est pas assez Même une fois par année Ce n'est pas assez Oui L'artiste M'a d'habit Mais à pêche 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 C'est notre vie Le plateau La caméra L'interprétation Et tout Donc C'est un défi C'est un défi 100% 100% C'est impossible Cela veut dire Parfaitement Ça veut dire Vous avez réussi Oui Et moi je dis Non mais je ne parle pas parfaitement quand même. Des lacunes. Des lacunes, c'est impossible. Vous parlez parfaitement. Et l'alhamdoulilah, parce que moi, les mouddhoudats ne sont pas dans l'île ou ne sont pas dans l'éleur. Parce que vous êtes une artiste, quand vous avez un rôle à interpréter, vous veillez beaucoup. En fait, vous vivez la nuit. Oui, je vis la nuit. Même dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas une artiste qui se couche tôt. Je ne couche jamais tôt. Je ne me couche jamais tôt. Je ne me couche pas. Non. Même si je me lève à 5h du matin. Toujours tôt. Il faut que nous nous soumions ce qu'il y a de l'île. Il faut que nous nous soumions ce qu'il y a de l'île. C'est à part. Je rêve. Moi, je m'inspire dans l'île. Je donne l'inspiration dans l'île. Quand je n'ai pas d'un jour, je n'ai pas d'un jour dans l'île. Non, mais quand vous n'avez pas de rôle à jouer, à interpréter... Eh bien, je regarde. Je regarde des documentaires. Je regarde des films. J'écris aussi. Je lis des bouquins. Oui, dans l'île. Dans l'île, je fais des livres. Dans l'île, je fais des livres. Dans l'île, quand même. Vous faites la cuisine. Dans l'île, côté artistique, côté inspiration et tout, je ne... Non. Je laisse ça pour la nuit. Pour la nuit. Quelles sont les tâches de Khadija ? Les tâches, c'est... Attention, je cuisine bien. Est-ce que vous êtes bonne cuisinière ? Je cuisine très bien, Lilia. Quel est le plat que vous réussissez le plus ? Oula, j'en réussis pas mal, Lilia. Ça veut dire bonne cuisinière. Chauffée, je réussis. Chauffée, je réussis. Chauffée, je réussis. Je réussis. Ta l'oura, je réussis. Vous nous donnez l'eau à la bouche. Il y a une chose que vous ne savez pas faire encore. Vas-y, dis-moi. Ce fait est. Ah non, je ne le fais pas. Si je ne sais pas le faire, je n'ai pas encore appris à le faire. Je vous donnerai la recette. Inch'Allah. Inch'Allah. Je n'ai pas fait encore, mais si je te vois une fois le faire... Je le fais une fois. Vous allez le faire. Non, c'était juste pour savoir si vous connaissez cette recette. C'est tout. Ce fait est bien sûr. Kletofi Boussaada, Kletofi Wetsu. Très bien. Oui, très bon. Très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire de Khadija Mzini ? Parce qu'aujourd'hui, ça va, on a découvert pas mal de points que les auditeurs ne connaissent pas de votre personnalité. Finalement, vous restez une femme, une artiste assez mystérieuse. Mais une fois que vous vous ouvrez à la personne qui est en face de vous, à l'auditeur, c'est bon, vous êtes complètement transparente. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de la timidité. Elle dit que le côté mystérieux d'y aller, c'est parce que je ne m'ouvre pas beaucoup aux gens. Vous ne faites pas confiance assez aux gens ou vous ne faites pas du tout confiance ? Non, ce n'est pas une question de confiance. La confiance, si il y a le problème, c'est que je me méfie. Oui. Quand on a eu des coups dans la vie, quand on a été trahi dans la vie par des amis ou par la famille ou par une personne qu'on a aimé beaucoup et tout. Donc, en vieillissant, en prenant de l'âge, on devient très, très méfiant. Et on met des distances. Quand on a des problèmes, je suis très sensible. J'ai une bonté. qui vous jouait de mauvais roule. Elle m'a joué beaucoup, beaucoup de tours, de mauvais tours. Donc, je mets un âge entre moi et elle et je me méfie beaucoup. C'est tout, Yanni. Sans plus. Mais je vous parle des gens que je ne connais pas. Mais ce ne sont pas des gens que je connais bien, des amis, la famille. Non. Mais il y a des gens que je ne connais pas. Je me méfie et tout. Mais la méfiance, c'est bien. J'apprends ma fille. Elle m'a fait aussi la méfiance. La méfiance, c'est bien. Mais si tu ne fais pas confiance, il faut faire confiance aux bonnes personnes. Oui. Pas à tout le monde et pas à n'importe qui. Justement, si demain, votre fille, vous m'avez dit à quel âge aujourd'hui ? Elle a 14 ans. Si demain, enfin, demain, dans quelques années, votre fille vous dit, voilà, je veux être comme toi, je veux être comédienne, je veux être en face d'une caméra, est-ce que vous la laisserez ? Oui, pourquoi pas, si elle est douée. Mais elle n'aime pas. Donc, je trouve que vous êtes contente, finalement. Je suis très contente. Pourquoi ? Pour qu'elle ne passe pas par les mêmes, peut-être, mauvaises étapes par lesquelles vous êtes passée ? Non, je ne suis pas passée par les mauvaises étapes, alhamdoulilah, c'est des étapes, même si on est dans un autre domaine, ma chère, le domaine de l'art. Mais on apprend, c'est des étapes, les al-mouna, les karrouna, ils nous forgent, en fait. Mais ce n'est pas ça. Je suis contente, parce qu'elle a choisi la vocation. Elle veut faire le dessin, elle veut chanter. C'est bien, ça, c'est de l'artistique aussi. Oui, mais pas la comédie. Pourtant, c'est une bonne comédienne, ma fille. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous-même, vous réaliserez un film. Vous avez déjà pensé à réaliser ? Oui, oui, Inch'Allah. Oui, oui, oui. Écrire carrément aussi le scénario ou juste réaliser ? Écrire et réaliser. Et vous en avez les capacités, bien sûr, et toute l'expérience. Absolument. Vous avez côtoyé des écoles, donc je pense que votre formation, elle est complète. Oui, oui. Je pourrais un jour, Inch'Allah, je réaliserai. Une fois que je me sentirai prête, Inch'Allah. Maintenant, je vais doucement et sûrement. Je ne me précipite pas. Inch'Allah, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Khadidja. Merci. Mais Zini, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter ? Encore une longue carrière de la santé. Restez comme vous êtes. Surtout, restez comme vous êtes. Souhaitez-moi tout le bonheur, tout ce qui est bien dans la vie. C'est-à-dire qu'on souhaite le bonheur, le bonheur, la famille, l'amour, l'amour, les gens, les gens qui ont aimé, je souhaite le bonheur, surtout, surtout la santé, la santé, le bonheur. Et je lui souhaite que je suis très fière d'être algérienne, comme tu ne peux pas imaginer. Très bien. Oui, il y a de quoi. On est algérien, on est fière de l'être. Qui m'a dit « Alhamdulillah à la ni'ma de l'Islam » ou « Alhamdulillah à la ni'ma de l'Jazair ». Très bien. « Alhamdulillah à la ni'ma de l'Jazair. » Très bien. Et peut-être une dernière question, tiens. Dans toute cette carrière, Khadidja, si vous... Je sais que ça va être impossible de me répondre, mais peut-être que vous avez la réponse, je me lance. Si vous deviez garder un meilleur souvenir, ce serait lequel ? Ça dépend du rôle. Je ne parle pas de rôle, pas forcément. Peut-être une anecdote qui vous est arrivée, peut-être un moment que vous avez vécu pendant le tournage, peut-être... Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément le meilleur rôle. Non, non, ce n'est pas ça ma question. Mais c'est le meilleur souvenir de votre carrière artistique. C'était avec Sidahmast Jalé, Rahmo, et sur le Cap-Sigli. Quand on était logés au phare de Cap-Sigli, on avait des chambres, quand on était avec la maquilleuse ou la bieuse ou la script, on était avec nous. Et si on était à Sidahmast Jalé, on avait des chambres qui étaient juste offens. Et on avait des chambres qui étaient très bonnes. C'était une fornée, une chambre qui était très bonnes. Et on était toujours, toujours, toujours qui était très bonnes. Je suis le premier qui a été et il a eu le maquillage. Tous les enfants, je suis heureuse. On est allée. J'étais jeune. C'était en quelle année ça ? Oui, c'était en 92. Oui. C'était pas facile pendant ces années de tourner, de faire des feuilletons, de faire... Non, j'étais la plus jeune. Oui. Il en a eu, il a eu beaucoup de déjambes. C'était en chambres. C'était en chambres. Il a eu un peu de déjet. Il a eu un peu de déjambes. Vraiment, c'était... Non, on s'est passé à l'époque. Non, on s'est passé à quel moment. Des fois, j'avais faim. Des fois, j'étais jeune. Oui. Et on a eu un ancien. On a eu lui dis à moi. et tout, donc je sais qu'on connaît c'est rare et tout donc oui, je suis venu parce qu'on a des enfants les enfants sont presque le même âge donc je suis venu la première année à l'église, j'ai dit que le mec il a dit qu'il était trop bon ça c'est des souvenirs uniques vous pourriez même en écrire tout un livre tout ce que vous avez vécu je ne parle pas des rôles, je parle même de le vécu, le vécu durant la carrière d'Yélie vous pourriez même en faire un livre, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, écrire tout ce que vous avez vécu avec toutes ces personnes qu'on a citées avec la profondeur que j'ai je pourrais écrire pas mal de choses pour le livre le livre et le film Inch'Allah merci beaucoup Khadija Mezini d'avoir été avec nous, franchement c'était un moment super sympathique, merci vraiment mille fois d'être venu je rappelle que ça fait très longtemps qu'elle n'est pas passée en radio et nous on est vraiment honorés de l'avoir reçu dans l'autre face c'était très très agréable et surtout très sincère merci beaucoup Lilia à très bientôt, Inch'Allah on vous souhaite encore le meilleur Inch'Allah c'est la fin de l'émission, merci à vous tous de nous avoir suivis j'espère que voilà vous en avez appris encore des choses sur l'unique Khadija Mezini à qui l'on souhaite prochainement un livre et un film voilà, merci à Mohamed Toalbi d'avoir réalisé l'émission comme à chaque fois et Amel qui était à la technique je vous donne rendez-vous dimanche prochain 22h-23h avec une autre personnalité publique bonne soirée